Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour l'épisode 7 de Kirby et le monde oublié et je suis retourné au village puisque j'ai découvert un truc en off je suis allé voir le pavillon où c'était les cinématiques donc c'était bien ça on lui parle et on peut en voir toutes les cinématiques du jeu et dans cette salle de cinéma j'ai découvert un secret en fait c'était ici on se place là voilà il y a Elifine qui nous indique qu'elle va nous parler et voilà il y avait l'inscription cachée dans le village il était dans ce bâtiment donc c'est Kirby story et on peut avoir un cadeau auprès de la messagerie du village on va aller rentrer le code et en off j'ai essayé de rentrer le code de la démo ça marche vraiment pas j'ai fait la bonne orthographe et tout et il me dit que c'est un mauvais code donc soit c'est buggé soit c'est mais on peut pas le débloquer tout de suite donc on va rentrer le code donc Kirby story alors on va le mettre en majuscule verrouillage voilà verrouiller majuscule alors parce que pareil le code de la démo c'était en majuscule je l'ai bien tapé correctement et il a jamais voulu m'accorder le fait que ce soit un code qu'on avait trouvé donc je comprends pas déjà on va voir devant ta maison très bien donc alors qu'est ce qu'on débloque quand on a dit des codes comme ça est ce que c'est un truc de custom est ce que c'est un objet rare alors est ce que c'est vous avez reçu un paquet cadeau oui merci c'est des étoiles des pièces très bien je m'attendais à autre chose je m'attendais quelque chose de mieux comme je vais réessayer le le code alors vraiment parce que je suis allé revoir la vidéo et c'était bien le bon code donc alors on se mange majuscule on verrouille donc c'était clear démo le code de la démo il n'y avait pas de il n'y avait pas de d'espace rien et c'est en majuscule donc normalement s'il me dit non ah ah donc il l'a trouvé à donc il y avait on pouvait pas le débloquer à un certain moment très bien oui donc c'était bien la démo donc c'est de l'argent ok et on va faire le deuxième code qu'il y avait dans la démo c'est quand vous mettre le 100% qu'est ce qu'elle me dit là tu sais j'ai déjà entendu j'ai pas lu le temps de lire je crois qu'elle me disait qu'il y avait d'autres codes cachés dans le village alors oui 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 le deuxième code quand on faisait la démo à 100% c'était New Adventure je crois alors hop hop je suis en train de bouguer je me suis pas trompé non c'est bon voilà donc oui donc c'est ça se débloquait que à un certain moment donc j'imagine que c'est des pièces aussi une gemme rare 300 pieds c'est une gemme rare bien donc c'est bien mon plus intéressant parce que les gemmes rares c'est bien on a besoin pour faire évoluer nos pouvoirs et elle me dit quoi elle m'a dit qu'il y a d'autres codes cachés on va aller voir il veut me parler lui non alors les dernières infos qu'est ce que tu as reçu tu n'as raté aucun plan ah oui il nous disait où étaient les plans cachés c'est quoi ils nous donnent des statistiques d'accord c'est les statistiques du mini jeu les fleurs bonus 131 d'accord non il nous donne des statistiques du monde genre dans la vie réelle merci ça va aller on a assez des élections et compagnie en ce moment on a pas besoin de plus d'infos alors bon on va restaurer les pv pour rentrer là non oui on passe la cinématique alors est-ce qu'il y a un code caché ici non non je pense qu'elle n'y a pas un code caché dans les trucs de publicité quand même ils ont pas mis ça dans la pub est-ce qu'on peut tourner les pages je n'ai pas fait gaffe non juste les ost qui changent non je pense qu'on peut pas débloquer non plus tous les codes dès le début ce serait abusé on retourne à la fête foraine non on veut pas aller à estivelle vous avez craqué ah bah j'ai découvert un truc aussi voilà quand on fait y on a tous les choix des stages et quand on sélectionne directement sur l'icône du stage et bah ça nous téléporte dans le monde directement donc c'est un petit raccourci que j'ai capté il y a pas longtemps donc voilà on était arrivé là manoir hanté donc c'est parti je sens qu'il va être super stylé ce niveau ça va être dans la nuit ça fait voilà ça fait un fantôme un peu il est fait là il est stylé voilà tout coloré ça on l'a vu dans la démo cet environnement tout fluo là on l'a vu d'accord donc ça va être que des trucs de pièges et compagnie nouvelle musique ah mince j'ai pas vu que ça s'écroulait oula merci je suis repartie dans le décor ah manger quoi trois éléments cachés par les fantômes très bien le pire c'est que je l'ai vu la plateforme qui restait fixe je l'avais vu mais je peux les avaler ah je peux les avaler ouais mais alors là j'ai pas d'armes merci j'aurais dû prendre une arme au village alors là je vais me faire agresser oui bonjour faut faire quoi ah ah mais non mais c'est une image c'est pas en vrai si on fait quoi en tapant en dessous ça va le libérer pas du tout je me suis suicidée faut faire quoi attaque rodeo pour l'aspirer mais personne nous dit rien là merci mais j'ai pas compris comment on l'a ah on dit encore une ampoule illuminée alors c'est à dire ah d'accord c'est juste une ampoule ah il faut se mettre là dedans parce que là il y a un projecteur en face non on peut orienter le truc non pas du tout il peut-il 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 souter ou pas non ah non mais moi je voulais rentrer comme une ampoule dans le projecteur il fallait juste éclairer le truc oh là là oh là là je sens que ça va être un truc avec du timing ça c'est stylé ah ok c'est un chemin révélé c'est trop franchement alors là le game mince je saute dans le vide l'idée de comme ça de révéler le chemin avec un je vais mourir je vais finir par mourir c'est bien parce que ça consomme pas de ah est-ce qu'il y a des petits secrets ça consomme pas de jauge d'énergie ou quoi ça c'est bien ça aurait pu être limité par exemple sur le temps la lumière l'ambiance aussi c'est sympa l'OST ça colle bien au thème ah oui merci un peu de vie alors là ça va être plusieurs chemins allez allons alors si ça allume c'est non j'allais dire c'est presque dommage si ça allume toute la pièce parce que c'est une ambiance sympa là ah il y a un truc là comment on ouvre ou c'est des pièges ah non c'était cramé là ah non c'est juste pour le gâchavant ok mais il y a un truc à gauche je l'ai loupé non parce que là c'est la suite t'es pas censé t'éblouir ça toi non pas du tout ok alors non 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 on va revenir mince on va revenir je sais pas comment je suis pas morte là on revient à gauche parce qu'il y avait un truc à gauche c'est à droite c'est la suite du niveau donc il y avait bien un truc là j'ai pas capté le truc mais il y avait quelque chose là j'ai pas rêvé ah c'était là mais quoi ah non mais il y a deux passages alors je comprends pas il y a un truc caché dans la porte là non non pas je comprends rien il y a un truc à faire avec la lumière là non j'ai du mal à comprendre il saute alors toi j'ai pas compris est-ce qu'il faut abandonner le pouvoir pour il faut t'emmener quelque part toi je sais pas non ok j'avais pas vu le chemin en bas il faut limite rester tout le temps allumé en fait j'ai l'impression que je loupe plein de trucs par contre parce que là j'ai sauvé aucun Waddle Dee déjà et alors donc gauche gauche ou droite des deux côtés de toute façon il faut allumer la lumière moi c'est la fête des bonus ah oui puis j'ai refait quelques missions secondaires en off notamment la voiture l'espèce de course là donc j'ai débloqué des gâchers à pont venir avoir le petit récap à la fin alors il y a quoi là ah 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 c'est la suite ou c'est bonus on va dire que c'est bonus on peut revenir donc c'est un bonus euh quoique je suis pas sûr ah si mais c'était ça les Waddle Dee mais j'ai pas compris comment on les avait faut les battre peu là pour avoir le truc comment on l'a mais il y a un truc avec une ampoule là je comprends pas ça passe dessous ça non pas dessous mais j'ai du mal je comprends pas je comprends pas le c'est ce que c'est genre le attendez non est-ce que c'est un truc à cœur avec le générateur là non et on peut pas monter en haut je comprends pas est-ce qu'on peut éliminer les néons là je comprends pas je comprends pas comment on a le truc j'ai pas compris en plus on ne l'a pas expliqué des espèces de cubes là je comprends pas ah une batterie euh oui merci c'est une blague c'est une blague le timing ça part dans tous les sens là alors je vais peut-être arriver à en sauver un c'est le troisième bah oui forcément on a loupé deux non mais je pense qu'il y avait un truc avec un générateur ou l'électricité mais je vois pas où il est je comprends pas donc là c'est la suite oula je sais pas si c'est ah oui il y avait aussi des oui les aliments cachés bah je pense que oh mince on peut pas revenir c'est une blague oh on peut pas sauter avec le truc bon c'est mort euh ah non mais ça sert plus à rien merci ouais l'ambiance ça me fait bon ça se platoon limite les trucs hyper colorés comme ça néon fluo c'est un truc qu'on aurait pu voir dans la licence platoon ça ah oui c'est un faux mur il y a un rayon ah non ça va être des d'accord mais pour nous prévenir ça ça va être des choix avec des miroirs ou des des faux murs ah il est maléfique lui ah je vais t'aspirer toi oh mince mince c'est un jeu de l'aspirer c'est un jeu j'aurais eu du feu pourquoi il y a deux chemins là ah non mais c'est un faux ah c'est bien franchement je me suis fait avoir ah je l'ai pas vu le truc la perspective je l'ai pas du tout vue pour moi c'était vraiment un un vrai chemin ils m'ont bien eu ouais c'est la fête là allo ah un animal caché bon déjà j'ai une mission c'est bien ah c'est une fausse pièce ou pas c'est une fausse pièce ah non c'est un vrai mur un plan cool c'est quoi pour foudre au ralenti évoluer le pouvoir foudre mais je l'ai pas encore débloqué ce truc si ça me dit rien c'est pas le pouvoir non ça me dit rien mince ah c'est aléatoire donc là c'est un là c'est un faux là c'est un faux ça se voit mais par contre je vois bien j'étais sûre j'allais le dire j'allais le dire il y a bien un moment où derrière un premier il va y avoir quelque chose 150 bon on va économiser on va faire les fous oh non oh ça va avancer tout seul oh j'aime pas ça il va y avoir des trucs sur le côté il va pas falloir les louper là genre dans le renfoncement je suis sûre c'est une blague il part tout seul non il faut pas les louper parce que purée oh non j'ai loupé le Wadildi j'étais concentré sur les plaques je sais pas est-ce qu'on peut le refaire est-ce qu'on peut le refaire oh non on peut pas le refaire oh non donc en fait il y en a un un là sur la l'avancée là donc ça convient j'en ai vu quoi ouais j'en ai vu que un terminé sans toucher aucun non mais c'est une blague il faut retoucher aucun fantôme ouais ça commence à être difficile nouveau nouveau oh bien j'ai pas de double ah toi je t'avais déjà eu ouais non ah non nouveau je t'ai persuadé que le renard je l'avais déjà eu ça doit être une autre forme du renard parade de rêve oh ça a l'air joli ça bon il faudrait que je refasse en off ah dommage c'est un niveau bonus ça aurait été stylé un niveau un vrai niveau dans une montagne russe bon après ça fait un peu redit avec le premier il y avait déjà le donc ça c'est bon ah oui j'ai débloqué du coup en off tous les trucs bonus on les fera dans une autre vidéo on va juste se concentrer sur l'histoire principale et en plus je me suis spoilé la quand on regarde la map ça me spoil carrément l'autre zone bah ça va être de la neige là parce qu'on voit qu'il y a des sapins avec de la neige donc la prochaine zone c'est les montagnes allez parade de rêve c'est parti il est 6h moins le quart non j'allais dire est-ce que c'est la vraie heure de la switch non pas du tout il n'est pas 6h moins le quart dans la vraie vie c'est bizarre il n'y a pas du tout de musique ah tu craches du feu toi alors attends mince non je vais t'aspirer mince mince je fais n'importe quoi bon tant pis je savais pas que j'avais une pierre dans la bouche il y a des cigales est-ce qu'il y a un secret non je sens qu'on va rentrer ça va tout s'allumer oh il y avait des pop-corn les vieux pc là ça fait un peu creepy là ça fait un peu ouais c'est pas très c'est un peu angoissant là ah ouais j'étais sûre ça allait tout s'allumer ça ça fait trop penser à à Mario Trade World wouah putain l'affichage oh mon dieu comment ça lag ah non mais là c'est c'est ah oui comment ça rame c'est moche par contre c'est ouais Mario Trade World quand on dévoile le dernier monde avec Bowser là le niveau de Bowser le monde Bowser on arrive comme ça dans un parc d'attractions et ça s'illumine dès qu'on pénètre dans le monde je vais me prendre combien de fois là le train non pas une troisième fois s'il vous plaît ah ça va être que ça genre on va devoir évoluer avec un train qui passe devant nous tout le temps encore une autre musique ah les petits canetons donc ça va être encore une mission qu'il va falloir ramener à sa la maman par contre à mon avis s'ils sont écrasés c'est joli ils font là avec le une espèce d'ombre chinoise en jaune on va éviter de les tuer les canetons à mon avis à mon avis s'ils se prennent le train il faut recommencer le début toi tu t'en vas merci viens dans l'autre dans le truc il y en avait 5 je pense qu'il y en a 5 aussi à ramener là je les envoie un peu au suicide oh elle est là la mère est-ce qu'il y en a un qui est caché là ah bah j'étais sûre va t'en toi viens hop ah il y a des bibons tiens je te ramène tes enfants bon c'est mignon mais ouais ouais ils ont fait une dommage ils ont fait une petite redite c'est la même mission par contre on peut sauter dans le vide c'est du vide ou c'est du déco non c'était non c'était pas du décor c'était du suicide oh là là ça va être comme ça tout le temps il va falloir jouer avec les plateformes pour éviter le train alors hop je pense pas que le tunnel où il y avait le train c'était un truc caché ah de la boue on va peut-être avoir le ah ah non je pensais que c'était un autre pouvoir avec la couleur je pensais que c'était autre chose donc c'est toujours le truc d'explorateur donc la boue peut-être le retour ah non c'est la tornade ici on va prendre la tornade bah ah oui bah ça va enlever la boue peut-être ok pas du tout merci ah non c'est parce que ok c'est du vide ah non n'importe quoi c'est pas au tout du vide oh la caméra par contre qui se met mal c'est quoi ça ah non j'ai cru que c'était genre un poste de radio ou je sais pas quoi ouais ça permet de faire des des raccourcis quoi la tornade ah bonus c'est un model 10 normalement oh la voiture oh non oh non oh non c'est parti oh c'est un parcours oh purée mais comment on fait ça là il nous faut le cône une transformation ce truc là ou pas ah non ah il est là le record c'est quoi 5 minutes oh la la ça veut dire que c'est hyper long bon en plus on est obligé euh comment on enlève déjà non mais je veux enlever le pouvoir merci voilà y 5 minutes 5 minutes oui 5 minutes euh qui quoi ah non ah non c'était 5 secondes j'ai croqué j'ai cru que c'était 5 minutes j'ai dit ouais ah non mais c'est tout bidon c'est moi qui fais n'importe quoi ah mince donc je vais le choper l'école pour commencer ah oui non mais j'avais mal lu je pensais que c'était 5 minutes oui on réessaye mais c'est bidon c'est juste que voilà il faut juste faire le le pouvoir du cône pour avoir le le raccourci c'est tout quoi mais c'est même pas caché je trouve enfin faut être aveugle là pour voir qu'il y avait pas la faut pas voir qu'il y avait une fissure pour le cône ah c'est ah non c'était pas si vidéo que ça parce qu'il y a un bah si 3 secondes bah si c'est super simple j'allais dire il y a un virage un peu serré à prendre mais non euh oui est-ce qu'il y a d'autres de craie par contre genre il y a pas un mur à casser que la voiture là en fait les gens qui font plus de 5 secondes c'est ceux qui font ça ils prennent le grand virage comme ça mais je sais pas je trouvais que la plateforme cachée avec le cône c'était pas non plus hyper dur enfin n'importe qui l'aurait vu des fois il y a des trucs c'est bizarre soit c'est trop compliqué et on cherche pendant mille ans soit c'est la portée de n'importe qui ou alors l'objectif secondaire ça va être genre à faire 2 secondes voilà il va falloir le faire en 2 secondes je sais plus où il fallait aller c'est par là je crois oui c'est par là alors mince bah ça clairement il fallait que je fasse la toupie de duo est-ce qu'il y a genre on peut revenir ou pas on peut revenir en haut ou pas est-ce qu'il y a une échelle non bon merci mince j'ai pas vu que j'avais perdu ma tornade ouais il y a même pas de non il y a pas d'échelle de l'autre côté donc faut vraiment sauter de la plateforme euh oui j'ai cru que ça allait me foncer dessus ok donc ça va être que des trucs comme ça il va pas falloir tomber des des plateformes donc en fait ça oublie j'ai gardé le pouvoir à jamais le perdre quoi non arrête toi arrête toi arrête toi c'est un boss c'est le tuyau on peut pas le prendre ah je sais même pas ce que j'ai fait j'ai démerrouillé le mur invisible mais je sais même pas comment je l'ai fait alors est-ce que ça casse les trucs ok ça casse les le train là je sens qu'il va falloir économiser de l'eau alors attends ah il y en a un autre ah ok c'est pour récupérer de l'eau non on peut pas le ah non c'est la canette qui c'est le distributeur d'un moment là quand il y a un ah non il faut peut-être envoyer un mince je vais reprendre de l'eau alors peut-être envoyer un truc là sur le mur voilà il y en a un autre derrière il y en a un autre truc un plan cool ah bah il y a plein de trucs là de l'argent et un plan ah super on va pouvoir évoluer la tornade oh il est gros il a du mal à se bouger Kirby là j'ai peur la caméra qui qui rentre comme ça c'était sûr je suis les pièces c'est les pièces en général c'est le chemin ah hop j'ai eu peur que ce soit une plateforme qui se détruise avec les les trains et qu'on puisse plus avoir le truc ah du sirop alors si j'aime plus ce que c'était le sirop ça doit restaurer la les pv total je suis où je suis où pourquoi il y a deux étages bon j'ai loupé pas mal de trucs là je suis sûre qu'il va y avoir un objectif secondaire sur la voiture reconduire les canes tombées ça c'est fait retirer la vie de recherche ah non mais c'est nul ces trucs là ça c'est vraiment pour vous faire recommencer les niveaux ah le govin cool on a donc on a les boss ah les gros cabus c'était joli ils le font là avec la la grande roue ah bah c'est la grande roue qui est là ah oui il faudrait le refaire et donc on a débloqué le il fallait 21 ça c'est bien aussi qu'il nous oblige à à faire l'effort de libérer les Wadaldi pour avancer dans la progression danger sous le grand chapiteau très bien les Wadaldi vous en vus ouais ouais ok on sait que c'est le boss merci il y a un paquet de niveaux bonus et bah on fera ça dans une prochaine vidéo on fera les niveaux bonus ah oui on va retourner au exact on va retourner au village on va faire évoluer le la tornade parce que là on a assez d'argent et on a assez de j'aime et dans le prochain épisode on fera le boss et les niveaux bonus alors foudre merci mais c'est quoi foudre vraiment je sais je me souviens plus ce que c'est ça me dit rien ce pouvoir ah bah non oui je l'avais pas eu ça alors oui plein de plans donc on a le plan tornade ah on peut faire évoluer ok c'est bizarre qu'on puisse faire évoluer un pouvoir alors qu'on a même pas le on avait même pas le truc de base on sait même pas comment ça marche de base ou alors je l'ai loupé dans un niveau et il fallait le débloquer il y a longtemps je sais pas bon on va faire évoluer la tornade oui on passe l'animation alors déjà le pouvoir basique il était déjà sympa alors on va voir ce que ça fait en évolution c'est le mini boss qu'on avait eu l'espèce de canard qu'on avait eu au niveau de la plage ah ouais elle est vachement ouais elle a une aura hyper puissante ok et en hauteur aussi alors oui oui ah non j'avais plus d'autres plans bon on va faire évoluer ceci ah non alors non euh je veux juste voir ce que c'était alors c'était quoi ce pouvoir what il a eu peur il a eu peur quand on fait l'animation il a peur le mec de l'armure gris il fait le mort allez hop on fait évoluer oui c'est quoi expliquer ah c'est parce que j'ai ah mince j'ai plus assez de gem ah bah tant pis on fera bah du coup ça voilà ça nous on sera obligé de faire les les niveaux bonus et on va se quitter on va acheter les petites figurines on a 4000 allez on se fait plaise je l'avais déjà x2 merci ah la cerise je l'avais pas oh je l'avais déjà bah non retour collection donc on a débloqué le renard le bonhomme de neige la cerise et on avait un boss sinon ah oui le grand encabu le canon et le gorille donc en bas c'est toutes les lignes des boss ah oui en off j'avais débloqué ça là c'était le mur au supermarché et je crois que j'avais développé le kerby en feu ou le kerby de glace je sais plus bref un des deux et bon on s'arrête ici dans la prochaine vidéo on fera le boss et les niveaux bonus du parc d'attractions merci à tous d'avoir regardé à bientôt et salut merci à tous